Ok guys, aujourd'hui je suis là un petit peu trop cochon on va parler de Comfort Food En effet, vous le savez probablement, moi ce que j'aime le plus dans la vie c'est manger donc évidemment aujourd'hui j'avais envie de vous faire un top 10 sur les cochonneries ou la bouffe que j'aime le plus au monde parce que si vous savez à quelle fois je mange des cochonneries, ok, first, 3 je mange tout le temps j'ai dépassé le 2, 2 j'aime trop la bouffe, ok, c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui d'accord, merci bonsoir, aujourd'hui c'est mon top 10 de food, ok, fait que je vais commencer par le numéro 10 qui est celui que j'aime le moins mais que j'aime quand même beaucoup parce qu'il est quand même dans mon top 10 puis en s'entendant il y a tellement de bouffe qu'on peut littéralement nourrir de terre en terre avec seulement un IGA, d'accord fait que je pense que j'avais du choix, ok, donc mon numéro 10 dans ma section top 10 de Comfort Food ok, c'est le mac and cheese, et oui je sais vous voyez une image de mac and fromage mais je parle pas du Kraft Dinner, je parle d'un mac and cheese fait au four avec du fromage sur le dessus qui a grillé, bonsoir, j'ai envie d'en manger, ok honnêtement c'est tellement bon, ok, puis j'en ai mangé dans les restaurants qui sont wonderful j'en ai fait un chez moi avec du Kraft Dinner que j'ai gratiné puis que j'ai mis dans le four Bitch, you don't know what it is c'était mon avis, ok, donc mon numéro 9, ok, qui est littéralement une cochonnerie que j'ai mangé une mouche, c'est quoi ça, que j'ai mangé à peu près toute mon enfance, toute ma vie c'est que je mange encore, bonsoir, et c'est le numéro 9 parce que c'est pas mon préféré dans sa gamme, ok parce que évidemment ce produit là y'a plus qu'un produit, fait que je vais vous montrer ça tout de suite parce que j'en ai un ici, haha donc c'est les Sweet Tarts, ok, les Sweet Tarts Normal, ok, les normales qui sont comme un peu plusieurs genre poudres, un peu genre roquettes admettons je les aime vraiment beaucoup mais ils restent quand même dans mon top 10 mais numéro 9, whatever, je sais pas ce que je dis encore maintenant on va passer à mon numéro 8, ok, qui est probablement le choix de beaucoup de gens j'imagine dans mon auditoire, bonsoir Tart Express, mais pas n'importe quoi dans Tart Express un patiou extra sauce extra épicé, ok, puis avec un extra sauce qui est genre une sauce un peu comme de Chopsoui je pense que ça s'appelle genre une sauce un peu sucrée mais noire, foncée, trop épicé oh, ma gâterie numéro 7, ok, qui est ma palette de chocolat que j'ai toujours aimé, que je vais toujours aimer toute ma vie ok, grâce à mon père, bonsoir, papa des Crunchy, ok, tu sais, avec l'éponge dedans, jaune oh, le mélange du chocolat avec l'éponge what's happening here, bitch mon numéro 6, qui est une gâterie encore, que j'ai mangé hier le sac au complet avec les bonsoirs c'est des Doritos barbecue éclatés, ok, si vous saviez je pense que c'est mes Doritos préférés ils goûtent pas comme les autres Doritos, ils sont pas juste fromagés épicés ils sont juste comme vraiment épicés pis ils goûtent pas juste le fromage, genre c'est exactement ça que je viens de répéter c'est mes chips favorites, merci, bonsoir genre what's up, bitches, what's up ouais, chez dedans il y a une bouteille de Gatorade, ça a pas rapport à moi ma cinquième cochonnerie favorite, nourriture, whatever parce que je pourrais manger ça pour souper chaque jour en cinquième position, on a les sweet start sour pis qui sont un peu plus showy ça fait que dans le fond la différence avec les autres c'est qu'ils sont trois fois plus sour ok, genre vous comprenez même pas c'est sûr sour, guys ok, donc ma quatrième gâterie, ok, que honnêtement je mange à peu près trois fois par semaine c'est une boîte de vin Timbi en fait je vais vous dire, derrière tout ça il y a une histoire c'est qu'à chaque fois que je travaille jusqu'à 9h avec mes girls je ramène une boîte de Timbi pis on bouffe ça toute la soirée au travail bonsoir, tout le monde bonsoir donc on passe à ma troisième gâterie, guys que je suis sûr que vous tripez à chaque été dessus aussi parce que je pense pas que je suis la seule pis c'est juste l'été que ça arrive ces affaires-là ok, c'est les frappuccinos smarges c'est Starbucks girl, est-ce que t'as déjà goûté à ça? pis si t'as jamais goûté à ça, il va falloir que tu cours au Starbucks pour aller en acheter parce que what the fuck is happening here numéro 2, numéro 2 bonsoir et j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi je pense que c'est genre leur food, leur bouffe préférée et c'est les sushis mais moi c'est pas les sushis n'importe quel là c'est les sushis saumon épicés avec la petite maillot épicée de terre ok alors moi je pense que je pourrais manger ça chaque midi, chaque soir et chaque matin juste ça, je pourrais aller juste dans un sushi à volonté pis manger juste les sushis saumon épicés et guys on arrive à mon top, 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 top de la liste pis je suis sûr que vous le savez tous ou vous le savez peut-être quoi je sais je sais pas si je vous l'ai déjà montré mais whatever et c'est le popcorn honnêtement si vous demandez à mon chum le nombre de fois où je mange du popcorn dans la semaine à peu près 6 jours sur 7 chaque jour je mange du popcorn fait que je vous dirais c'est pas mal mon top point genre gâterie parce que littéralement c'est plus gâterie du popcorn je pense fait que c'est ça guys oh my god c'était mon top 10 de food ou de cochonnerie que je ne peux pas me passer dans ma vie ok guys fait que j'espère que j'espère que vous avez aussi des petits piches mignons que vous vous laissez aller des fois parce que c'est important de se laisser aller j'espère que vous avez aimé laissez moi un petit temps nous a un petit commentant un petit abonnement et on se revoit dans la prochaine vidéo je pense bye 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 bye